Gloire à Dieu, nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur, lui dire infiniment merci pour l'opportunité qu'il nous donne de le servir. Dans la zone spirituelle de Yopougon, Dieu nous a accordé la grâce en 2022. Nous avons achevé l'année avec un effectif de 5 711 disciples, avec 273 églises de maison. Et nous avions pour objectif, pour l'année 2023, d'atteindre 10 000 membres, avec 400 églises de maison. Et nous sommes donc lancés au travail. Nous avons bataillé. L'année est presque achevée. Nous n'avons pas encore fait de plus grands progrès. Mais, par la grâce de Dieu, nous sommes à ce jour du 20 décembre 2023 à 6 210 disciples dans la zone et qui adorent dans 288 assemblées. Nous disons merci au Seigneur parce que pour nous, c'est la grâce de Dieu. Quand un seul pécheur se répand, c'est la joie au ciel. Et ça nous fait donc à ce jour un ajout de 499 disciples et 15 nouvelles assemblées implantées. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons infiniment merci. C'est lui le maître de la conquête. C'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui nous rend capables de faire toutes choses pour lui. Que son nom soit béni. Comme le disait le premier responsable de la zone spirituelle de Yopougon, le pasteur Innocent Lombé, les objectifs fixés en 2023 n'ont pas été atteints. Mais le Seigneur nous demande de lui rendre grâce en toutes choses selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Nous bénissons le Seigneur de tout cœur pour le week-end de salut et de guérison tenu les 7 et 8 octobre à IGES autour du thème « Jésus t'aime ». Et il veut te sauver, te guérir et te délivrer avec pour orateur le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, à l'issue duquel nous avons enregistré 661 âmes gagnées, 45 guérisons, 34 personnes délivrées et 40 démons chassés. Nous bénissons le Seigneur pour les trois retraites spirituelles qui ont réuni les dirigeants, les anciens, les missionnaires de l'église de Yopougon, ces rencontres privées qui ont aidé le pasteur Innocent Lombé à communiquer la vision, faire le bilan du travail de chaque sous-sense, prier également pour les besoins saillants de l'œuvre tant à Yopougon que dans toute la nation ivoirienne. Donc, nous avons pu tenir trois retraites des dirigeants de la zone. Et au cours de ces retraites, nous prions, nous rappelons les objectifs de la zone, nous nous exhortons. Pendant la première retraite, le Seigneur nous a fait la grâce de recevoir la visite de notre dirigeant, le leader national, le pasteur Boniface Meunier. Et nous avions vraiment été édifiés, c'était dans le mois de janvier 2023. Vraiment, j'ai béni le Seigneur, je lui dis infiniment merci. Nous avons aussi initié ce que nous avons appelé le cours pour former les dirigeants, de sorte à ce que nous puissions avoir les dirigeants principaux pour nos assemblées à implanter. Donc, normalement, c'était prévu une fois par trimestre, où on réunissait tous les potentiels, tous les candidats à la direction des assemblées. Et nous leur donnons certains enseignements de base que nous avions reçus par le leader au début de l'œuvre. Les enseignements qui nous ont vraiment fait du bien, qui nous ont aidés à être des dirigeants engagés et solides. Et donc, le Seigneur nous a accordé aussi la grâce d'avoir au moins, je crois, une séance cette année pour former les dirigeants. Tous les lundis, de 22h à 4h, le dirigeant se tient avec ses brebis pour prier. Cette veillée nommée la nuit de conquête, de bénédiction et de miracle a des fardeaux très précis. C'est également un sujet d'action de grâce. Nous avons une équipe de prière de la zone dirigée par mon épouse, la sœur Marguerite Lombé. Et moi-même, je conduis une équipe de prière de la zone tous les lundis de 22h à 4h du matin. Nous avons dénommé ça la nuit de conquête, de bénédiction et de miracle. Pendant cette nuit de prière, nous prions pour notre leader national, le pasteur Boniface Meunier. Nous prions pour les anciens, les dirigeants de la zone aussi. Nous prions pour la conquête des âmes et la multiplication des assemblées dans la zone. Nous prions pour notre croissance en qualité et en nombre. Et nous prions aussi pour que les malades soient guéris. Nous prions pour les besoins physiques des frères. En tout cas, tout ce qui concerne les besoins des frères, nous demandons à Dieu pendant cette nuit de prière. Nous prions pour les mariages. Nous prions pour que les frères aient les emplois. Nous prions pour que les élèves et étudiants réussissent à leur année scolaire. Et en tout cas, nous terminons la nuit de prière à travers les bénédictions. Nous bénissons les frères. Nous prions que le ciel s'ouvre au-dessus de chacun. Et nous nous séparons au petit matin à 4h du matin. Et donc, nous avons prié comme ça tous les lundis durant toute l'année 2023. Nous ne pourrons fermer le cahier d'action de grâce de la zone spirituelle de Yopougon sans y mentionner les festivals de baptême. Dès que nous avons fini, donc, le week-end de salut et de guérison, nous avons lancé un festival de baptême qui a eu lieu le 15 octobre. Et au cours de ce festival, nous avons pu baptiser 97 de ces nouvelles âmes-là. Nous avons pu les baptiser le 15 octobre. Et il faut dire que c'était notre deuxième expérience de l'année. La première expérience pour le festival de baptême, c'était le 30 avril. Et au cours de ce festival-là, de ce premier festival, le 30 avril, Dieu nous a fait la grâce de baptiser 162 personnes. Et donc, le deuxième festival, c'était 97. Nous avons eu un troisième festival dans les sous-centres dernièrement, dans le mois de novembre. Non, le 3 décembre, c'était le 3 décembre. Et nous avons pu baptiser environ une cinquantaine, une cinquantaine de frères. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons infiniment merci. Et les cours d'affermissement des nouveaux convertis, qui s'étendent au-dessus de 12 mois, basés principalement sur tous les livres intitulés « Chemin » du professeur Zakaya Stanifoumoum, fondateur de la CMCI, « Les routines spirituelles, la vision de l'œuvre tout entière ». Nous avons initié ce que nous avons appelé le cours d'affermissement des jeunes convertis. C'est tous les dimanches de 18h30 à 20h30. Ça se passe dans notre centre-ci. Il faut dire que c'est notre leader national qui avait initié, qui nous a demandé de travailler à l'affermissement des nouveaux convertis. Il nous a dit que de la même manière qu'il réunit tous les dirigeants d'Abidjan, pour les enseigner, il faut que nous aussi, en tant que dirigeants de zone, nous puissions réunir tous les jeunes convertis pour leur donner des cours de base. Et il nous a donné une orientation claire. Ces cours devraient se focaliser sur les livres de doctrine, les livres du frère Zak, qu'on appelle les livres du chemin. Nous avons donc 13 livres sur le chemin de la marche chrétienne. Les 13 livres qui traitent du chemin, de comment marcher avec Dieu, c'est sur ces livres-là que nous enseignons. Cette année, nous avons commencé, et moi j'enseigne sur le chemin de la vie. Dans mon esprit, je me suis dit, nous allons nous organiser de sorte à ce que les anciens et les dirigeants qui ont la capacité d'enseigner puissent nous aider en étudiant un livre et en venant enseigner. Et pour le moment, on a commencé timidement avec le chemin de la vie que j'enseigne aux jeunes convertis. Et avec la grâce de Dieu, les jeunes répondent. Ce n'est pas trop, trop, trop la grande affluence, mais ils sont là tous les dimanches pour recevoir les cours, pour tenir ferme dans leur marche chrétienne. En 2024, les objectifs seront reconduits, à savoir 10 000 disciples et 400 églises de maison. Sous-titrage Société Radio-Canada